Dans cette vidéo, vous allez connaître en toute transparence le chiffre d'affaires du mois. Les ambitions et le développement d'une marque de compléments alimentaires. Un concentré d'évolution, d'ambition, de motivation et de monsieur Pompon. Pompon ! Pompon ! T'es là ? T'es où ? Il est où ce con de chien de con là ? Ah mais elle a la maison ! Putain, je suis bête comme un cul ! Pardon messieurs Pompon ! Tu veux me montrer ton jouet ? Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le but de Broadway, c'est justement de ne rien vous cacher, de tout vous dire. C'est comme ça que j'axe un peu ma ligne éditoriale. Je suis content de pouvoir vous dire combien on a fait de chiffre d'affaires le premier mois, qu'est-ce qu'on vise avec cette société, comment on développe un business. Avant même de commencer ce premier épisode, j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Un rendez-vous mensuel comme ça, vraiment centré sur ma marque. Bon là c'est le premier, donc je le fais fait maison, on est à la maison, tout ça, c'est la bonne franquette. Mais... Ne t'inquiète pas ! Je suis en train de perdre des millions ! C'est bon. Si ça vous intéresse, un format comme ça, vous me le dites vraiment dans les commentaires. Vous bombardez les likes parce que c'est important. J'ai besoin de voir qu'il y a un petit engouement autour de ce concept-là. Vraiment un truc totalement transparent. Il y aura le positif et le négatif, je vais vous donner vraiment l'envers total du décor, ça va vraiment être du derrière YouTube de la marque Broadway. Moi ça me fait kiffer et ce sera en même temps un énorme concentré de motivation avec des grosses séances, avec des gros guests, avec des athlètes de ouf. Voilà, au fur et à mesure des épisodes ça va être ça. Et moi c'est une façon de, je sais pas, de voir un peu où je... Plus jamais ! T'es que je perds un million à chaque fois qu'elle tombe ! Et j'ai eu deux sponsors dans les compléments alimentaires. Une, un premier, bah c'était le premier, je connaissais pas, je débutais donc on me propose, je dis d'accord. Ensuite, j'ai voulu me diriger vers la qualité donc je suis allé vers un autre sponsor avec qui ça s'est bien passé, de très très bonne qualité où j'ai pu m'épanouir. Où j'ai pu apprendre des choses et où j'ai aussi pu me rendre compte que je ne voulais pas dépendre de sponsors toute ma vie. C'est pour ça que je me suis dit, il est temps de devenir moi-même le sponsor, il est temps de monter ma marque, tenter une aventure. Donc c'est un mouvement très très risqué finalement de faire ça parce que j'avais une bonne situation chez mon ancien sponsor, j'avais un salaire très 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 décent. J'avais moyen de m'épanouir et faire plein de projets, finir mes travaux, toutes ces choses-là sans problème. Et je me suis dit non, allez, il faut que je tente un truc, il faut que je tente de monter mon business à moi, quitte à peut-être rater, c'est pas impossible. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça fait 45 jours, la courbe est extrêmement croissante, vous allez connaître le chiffre d'affaires. Et je vais vous expliquer, ça représente quoi 1 million d'euros ? Quand je vous dis 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça paraît énorme, 1 million d'euros, t'es millionnaire. Non, t'es pas du tout millionnaire. Que l'on soit clair dès le départ mes chers amis, dans cette vidéo je vais vous faire une sorte de bilan, la vérité hein, qui correspondrait à la réussite de cet objectif, à savoir faire 1 million d'euros la première année. La vérité, c'est loin d'être gagné d'avance, car on n'est qu'au début. Si on y arrive, voilà ce qu'1 million représenterait en vérité. Je pense que vous commencez à me connaître un peu les amis, le discours qui va suivre est plein de passion, de fougue et de jeunesse éternelle. Ne vous étonnez pas de voir pop des astérix au fur et à mesure pour corriger l'approximation de mes estimations. Ça, ça représente 1 million de dollars. Quand tu gagnes 1M sur l'année, il y a déjà au moins ça. Tout ça, c'est de la matière première, c'est ce que vous consommez. Quand tu veux prendre de la bonne qualité, bah ça te coûte plus cher. Parce que sinon je peux prendre de la qualité merdique, la vendre au même prix, et en fait là, la marge elle sera beaucoup plus énorme. Mais c'est pas le but, nous ce qu'on veut c'est vraiment faire une qualité vraiment très très bonne. Parce que déjà on consomme ce qu'on vend, et deuxièmement parce qu'on veut faire une belle marque, qui a un avenir, qui a du sens. Broadway pour moi, dans 20 ans, je veux que ça existe encore, je veux que ce soit une référence dans le monde de la force. Bulgare à vie, mec. Toute ma vie il y aura des Bulgares chez moi. Je te raconte une histoire, j'ai envie de lui donner mes dividendes. Là par contre tu vois, quand je viens de monter un business et tout, et là je vois il y a un mec, il sort d'une mine là, en bas de chez moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je pense que pour le coup je viens de l'équipe. Non mais voilà, c'est à dire, les travaux ça coûte de l'argent, je serais incapable de faire ce qu'ils sont en train de faire, sinon je le ferais moi, je suis incapable. Je vais les donner, je vais les donner mec, je vais les donner. Ouais, c'est bon, ils sont là, 60%. Le complément alimentaire, le packaging, l'usine, la mise en pot, les expéditions, tout ça, c'est quand même pas mal de fric. Sur les 40%, t'as un bon 10% qui part dans les salaires. Les salaires d'ambassadeurs, les salaires des gens qui travaillent avec nous, c'est comme ça. Là t'as 100k en salaire, et là il te reste 30%. En général c'est ce que les entreprises françaises elles margent. C'est comme ça que tu crées ton business plan, c'est je veux 30% de marge sur tout ce que je vends. Donc 30% d'un million, c'est simple, c'est 300k. 300k euros, ok ? Nous allons tourner la page, maintenant pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ces 300k euros. Ça te plait ? Oui. T'apprends des choses ? Plein. C'est ma fille de moi, elle m'a envoyé un message. Tu veux manger des myrtilles avec du riz ? Très bon, très bon, anti-oxydant, anti-inflamatoire. Est-ce que je me ferais pas une petite folie, une ligne plutôt comme ça cette fois-ci ? Hein ? C'est dingue ce que tu viens de faire, c'est la croissance. Là il nous reste 300k de dividendes. Mais tu crois que quoi ? Tu crois que les 300k c'est bon ? C'est dans ta poche, t'es heureux mec jackpot ? Mais tu rêves mon gars, t'es en France. On parlera de moi à la fin, moi qui ai 46% mais qui veux récupérer mes 4%, je vais avoir 50% d'ici peu. On va parler des 300k. Qu'est-ce que tu fais la première année ? Mais tu vas pas les sortir, parce que si tu te sors tu recommences la même chose. L'argent qui te reste, les 600k qui te reste de matières premières, tu vas les réinvestir encore dans la même matière première. Donc en gros tu vas potentiellement faire le même chiffre, voire un peu moins, voire un peu plus. Mais c'est pas le but. Donc déjà dans ces 300k ce que tu peux faire, c'est le réinvestir. En général tu réinvestis 2 tiers. 300 000 euros, qu'est-ce qu'il se passe ? On est sur du miam miam, on est sur du manger, on a une TVA à 5,5. Donc déjà sur 300k, t'as 5,5 qui jarte, ça c'est obligatoire. Donc 5,5 de 300k c'est facile, 15, 16, 500. On va dire 20k, pour les papiers. On rajoute un peu d'argent pour les papiers, il reste 280k. Maintenant cet argent là, on va imaginer qu'on le sorte. Qu'on est des attardés et qu'on veut le sortir parce qu'on est complètement stupide, tu vois. Donc on veut ressortir parce qu'on veut l'argent, on veut l'argent maintenant. Je veux l'argent, en argent ! Donc 280k, comment ça se passe ? Tu vas être taxé dessus. De 284k c'est facile. En 284k, donc il nous reste, après impôt, bordel de cul de merde, 196 000 euros. Tu imagines le délire ? Combien on t'a pris déjà sur ton petit bénef où t'étais tout content de te dire ouais on a fait 300 000, il te reste 196 000. On est quand même encore un peu con, on veut du fric, on veut partir à Las Vegas. Donc on les veut ces 196 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait ? On va les sortir. Mais tu crois que c'est fini mon ami ? Mais t'es fou ! Maintenant il va falloir que tu payes de l'argent sur les dividendes, des impôts sur les dividendes. C'est-à-dire que si tu veux sortir ça, il va falloir que tu payes je crois en 11% je crois. Bon ok les amis, c'est à partir de là où je m'emmène un chouïa les pinceaux. Avant tu payais une première fois pour sortir tes dividendes, puis ensuite tu repayais des impôts sur le revenu. Aujourd'hui c'est plus simplifié. C'est la société qui paye une seule fois directement le tout. Voilà. Pardon. Pardon. Ou 17. On va être dans la fourchette basse une fois de plus. 11%. Moins 11% si tu veux les sortir. On va dire 25 000. Ok. On perd 25 000. Moins 25k euros. Je vois un peu plus large parce qu'en général c'est toujours un peu plus. Donc en gros il te reste 170k. Voilà. Mais je crois que c'est fini mais t'es pas fini, t'es un fou ! T'es un fou mec ! Là tu vas les avoir sur ton compte, tu vas payer encore des impôts. C'est normal. Maintenant tu es sur ton compte courant, 171 000 euros. Tu crois que c'est comme ça mec ? C'est pas comme ça. Regarde. Admettons. 171 000, j'ai 50% donc on va dire le mec il fait 85 000 euros. Bon c'est pas mal quand même 85 000 euros à la fin de l'année. C'est largement suffisant pour vivre. Il n'y a pas besoin de plus pour... Pourquoi je mets pour cent à chaque fois ? Je suis vraiment un cul moi. 95 000 K. Voilà. Là c'est concret. Moi, à venir à 50% des parts, si demain je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur un an, à la fin 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 dans ma popoche à papa, il y a 70 000 euros. C'est pas mal. Mais tu vois qu'1 million, c'est 70 000 euros pour quelqu'un qui a 50% des parts. Ça va. T'as un salaire de député. C'est bon. C'est bien. Ta société, elle marche très bien. Tu gagnes bien ta vie, mec. Admettons, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est deux fois plus. 3 millions, trois fois plus. Oui, c'est comme ça qu'on compte. Tout simplement. Demain, même si ma société, elle fait un chiffre d'affaires vraiment hyper stylé, genre 4 millions. J'espère, un jour, à la fin de l'année, tu te mets bien quand même. T'es bien. Ça va, tu gagnes très très bien ta vie, tu peux pas te plaindre. Mais dès la première année, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, déjà, tu te mets relativement bien. Je vais te montrer... C'est mon argent, je fais ce que... Ça, tu vois, c'est mon argent. Moi, c'est moi, je les gagne, tu vois. Ça, c'est mon argent, ça. Ouais. Je vais te montrer, je vais te montrer. Ça, tu vois, c'est mon fric. Je vais te montrer vraiment ce qu'il me reste à la fin, quand j'ai donné tout ce que j'ai à donner à l'Etat. Bon, moi, t'as compris, c'est du Gainsbourg, on connaît la vanne. Alors, j'allume mon truc. Tu vois, j'ai pas de briquet, j'allume avec un truc pour allumer le gaz. Le gaz, la kippa, bon, tu comprends. Tu vois, ce qui vient de partir, là, c'est ce qu'il me reste. Rien, c'est de la cendre. Et ça, c'est ce qui va à l'Etat, tu vois. Ça, c'est ce que j'en ai à l'Etat. Voilà ce qu'il me reste, rien. Voilà, terminé. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je fasse 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, première année. Il faut jouer avec ma kippa parce qu'il y a des virements qui sont en train de se faire. Je vous ai dit que j'allais être transparent à 100%. C'est-à-dire, là, je vous ai parlé du côté dividende. Mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Le système que j'ai mis en place, j'ai mis des codes d'influenceurs. Moi-même, j'ai un code Avener 10 qui fait que quand vous commandez avec mon code, vous avez 10% de réduction et j'ai aussi 10% de commission pour moi. C'est comme ça qu'on peut rémunérer les ambassadeurs. Le système, il est conçu comme ça. Et même notre marge de 30%, elle est conçue par rapport à ça. Ça, c'est une chance pour moi. C'est que dès maintenant, je gagne un peu d'argent. C'est-à-dire, dès le premier mois, comme il y a plein de gens qui prennent mon code, ça génère un certain revenu qui fait que je ne suis pas dans la merde. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai investi beaucoup d'argent dans cette société. J'ai investi 100 000 euros. Il va falloir que je récupère. C'est de l'avance que j'ai mis dedans. Mais pour les récupérer, ce n'est pas de suite. Ça va se faire en peut-être deux ans, trois ans, je n'en sais rien. C'est de l'avance que je n'ai pas donné, mais prêté à la société pour une longue durée. Mais en attendant, il faut que je gagne ma vie. Parce que ici, j'ai envoyé énormément à payer. Les tournages, ça coûte de l'argent. Toute mon activité me coûte de l'argent. Ma vie tout court coûte environ 3 000 euros par mois. Heureusement que j'ai mon code qui marche déjà. Tu veux du riz ? On est sur une belle courbe. Pour un début, c'est quand même très, très cool. Là, depuis quand j'ai commencé la vidéo, il y a eu six commandes. Là, tu vois, il y a quelqu'un qui vient de commander. Il a mis Avener 10. Donc, il a une réduction de 6 euros. Et moi, je vais gagner 6 euros également. Donc, c'est comme ça que je peux me rémunérer dès maintenant. Et c'est comme ça que mes ambassadeurs sont rémunérés. C'est juste ultra motivant en fait. C'est-à-dire de me dire que dès maintenant, j'ai un peu le statut de commercial en plus d'être président. C'est cool. Si je pouvais laisser ce sergent dans la boite, dire non, je le laisse pour qu'elle grossisse. C'est 10%, je les laisserai. Mais je ne peux pas en fait. Parce que c'est mon revenu aujourd'hui. Je n'ai plus de sponsor. Donc, mon sponsor, c'est devenu moi-même. Et c'est ce que je visais. L'épisode de Road to 1 million ne sera pas une publicité de 10 minutes sur Broadway. La première, si. C'est comme ça. Mes compléments sont exceptionnels. Les 12 premiers jours, je n'étais pas très à l'aise. Je n'étais pas très serein. Il n'y avait pas beaucoup de commandes. Je me suis dit merde. Est-ce que tu as bien fait mec ? Est-ce que tu as visé juste ? Et je n'étais vraiment pas du tout à l'aise en sachant tout ce que j'avais investi dedans. Il y avait environ 6 commandes par jour. Ce n'est pas rien 6. Mais ce n'est pas assez. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tourner une boîte avec 6 commandes par jour. Sauf que si ton panier moyen, il est de 200 balles. Voilà, ça peut marcher plus ou moins. Mais ce n'est pas le cas. Notre panier moyen, il est à 68€. Donc c'est bien. Maintenant, le but c'est de faire un panier moyen à 90€. Pour ça, il va falloir plus de compléments alimentaires. On ne va pas aller prendre des compléments qui ne servent à rien. Que des trucs vraiment utiles. Ma main, c'est une éponge en fait. Ça ne sert à rien d'acheter les éponges. Appelez-moi, je suis une éponge. Vous avez besoin d'une éponge, vous m'appelez les amis. Ça me plaît de faire ça. Je viens de trouver un sens à ma vie, mec. Pardon. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a reçu la Ouai, et bien là, ça a marché. Et je me suis dit, ok. Donc, la Ouai, c'est un produit d'appel en fait. C'est-à-dire, la Ouai, c'est les gens qui veulent de la Ouai avant tout. Et c'est pour ça qu'on a une Ouai qui est d'une pureté vraiment hallucinante. Tous les gens qui ont commandé m'ont dit, j'ai jamais goûté une Ouai si pure, si légère, si bonne, si onctueuse. Toujours, je me prends mon shaker avec du lait. C'est une danette le truc. C'est tellement bon. Regardez. Elle est légère, elle est onctueuse et elle est savoureuse. Moi, c'est ma grande fierté. Tout le monde me dit, j'ai jamais mangé une Ouai si bonne et mes oméga-3. Parce que les oméga-3, c'est le top du top. Je suis un énorme consommateur d'oméga-3 pour les problèmes d'inflammation, les acouphènes, tous ces trucs-là. Et comme j'en consomme énormément, je ne pouvais pas faire des oméga-3 qui ne sont pas au top de la qualité, tu vois. Je parle de l'EPA, le DHA. Un des meilleurs taux possibles et un indice de toxicité très très faible. Donc voilà, ça, c'était une obligation. Yes ! 5 balles ! 5 balles 87 pour moi, direct. A merdice. Yes ! Ah ! Ah ! Ah ! Quand il y a eu la créatine qui est sortie une semaine après, pareil, il y a eu une nouvelle explosion. Et tu te rends compte que ces deux compléments-là sont des produits d'appel et des produits phares du monde du complément alimentaire. On va s'étendre avec le temps. Avec le temps ! Qu'est-ce qui fait qu'une Ouai, elle est bonne et pure ? Attends, tiens, je vais te la kippe. Attends, tu te sens bien protégé, là ? Là, je le mets et tu me transformes en Golden Freezer, mec, ça a été un peu de travail. Golden Freezer, je suis en or d'un coup, là. C'est bon, tu me mets en or ? Oui. Un jour, je vais faire ça sans faire exprès, pour rigoler et je vais le faire pour de vrai. C'est une danette. Un pote, là, le bassiste de Dagobah, il m'a dit, mets du lait de noisette, c'est un délire. J'ai pas essayé, moi, j'aime bien le lait normal. J'ai aucun problème avec le lait, donc il n'y a pas de souci. Ah, t'as une kippa, mec, ça te va super bien. Je te respecte d'un coup, là. Hier, j'ai fait ça et j'ai ouvert direct. Faut pas ! Est-ce qu'une bonne ouée, ça mousse ? Peut-être que si je mets ma kippa, elle va pas mousser. C'est une protection. Tu vois ? Faut attendre. Je suis un vrai cul, tu vois. La kippa n'a servi à rien, sauf le coup, là. Alors... Ah, non ! Mais pourquoi je fais toujours la même erreur, mec ? J'ai fait la même erreur hier. T'es en passion, mec. C'est vrai, Yermatt ! C'est de la bonne qualité, des amis. Sinon, ça ferait pas ça. Moi, je vous le dire. Oh, cette danette, cette danette. Là, c'est la natif, donc on est vraiment sur l'excellence de la roue. Et je veux pas, j'ai pas envie de proposer un truc merdique, c'est pas possible. Il est temps que je vous donne le chiffre d'affaires. Depuis le début de la création de cette société, ça aurait pu être catastrophique. Ça l'est pas, ça l'est vraiment pas. Je sens mes demi-lunes. On est mardi 28, il est 13h, on est à 528€. Il y a déjà 8 commandes. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ce soir, on sera à 25-30 commandes. En général, c'est comme ça, la courbe. Et je vais vous mettre depuis le début. Voici le chiffre d'affaires actuel. On est à 51 000€, tu vois. Presque 700 commandes. 9000 visiteurs. Taux de conversion, vraiment pas mal. Le taux de conversion, c'est combien de gens sont convertis au judaïsme après avoir commandé. Le taux de conversion, c'est tout simplement les gens qui viennent sur le site et qui passent une commande. Tiens, goûte-moi ça mon chéri. Oui, c'est du chocolat chaud quoi. Pourquoi tu disais que c'est du chocolat froid ? Bah c'est bon quoi. Ah oui. Dans ce sens-là. C'est très bon, c'est vrai. Il n'y a pas ce goût-là de poudre dégueulasse qu'il y a dans les autres. Voilà. Tu en as goûté beaucoup des Ouai toi ? Plein, plein. Tu es un testeur de Ouai toi. Toi on t'appelle pour faire des réunions de consommateurs de Ouai. Oui, oui. Je peux payer comme ça maintenant alors ? Merci mec. Tiens. Tu préfères ça ou du vin ? Avec une bonne viande. Ouais. Le but, c'est d'être assez vite à 50 commandes par jour. Je crois qu'à 50 commandes par jour, on fait 1 million d'euros chiffre d'affaires dans l'année. En fonction du panier moyen, ça représente environ 1 million d'euros chiffre d'affaires dans l'année. Et 1 million d'euros chiffre d'affaires, je vous ai exposé ce que ça représentait au final. La boîte, elle fonctionne. Elle peut se développer avec 1 million. On aimerait dans le développement du business, rajouter des compléments alimentaires. Un gainer, naturellement un gainer, un booster. Des compléments qui sont vraiment utiles, importants. Mais là, on commence avec le strict nécessaire. Dès qu'on a plus d'argent, on peut investir au fur et à mesure. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus de com, qu'on recrute plus d'ambassadeurs qui représentent bien la marque. Qu'on ait plus de compléments et qu'on se monte un peu partout. Qu'on fasse des événements sportifs et tout. Parce que pour l'instant, c'est le début. Tu vois, c'est le tout début. Les gens, ils sont curieux. Il y a un peu de tout. Et les gens, pour l'instant, ils ne font que des bons retours. Donc, c'est très bon signe. N'hésitez pas à faire des compléments à prendre. Testez notre marque au moins une fois. Et normalement, vous la testez, vous l'adoptez. Ce qui est catastrophique, j'arrive à ma kippa pour le dire par contre. Parce que si on avait fait comme au tout début, à savoir 200 à 300 euros par jour. Sur l'année, ça fait 70 000, 80 000. La boîte, elle ne tourne pas. Faillite, tu fais faillite directe. Si tu ne rentres pas 1 000 euros par jour minimum, grand minimum, c'est-à-dire 360 000 euros par an, tu fais faillite. Si tu rentres 360 000 euros dans l'année, tu ne fais pas faillite, mais tu ne gagnes pas du tout d'argent, tu ne peux pas te développer. Moi, mon ambition, c'est de faire 100 commandes par jour. Quand je serai à 100 commandes par jour, c'est que j'aurai vraiment réussi un truc de ouf. Genre, ça aura vraiment bien marché. Ma marque, elle sera bien implantée dans le feed game. Et ça, c'est mon but et c'est ma mission. Maintenant, je vais tout faire pour y arriver.